Depuis des mois, les embouteillages rendent la vie impossible aux automobilistes. En périphérie d'Ajaccio, c'est presque pare-choc contre pare-choc. Que ce soit le mois d'avril, le mois d'octobre ou le mois de juillet, c'est tout le temps des embouteillages. On sait qu'à certaines heures, il ne faut pas passer. Et malheureusement, quand on est obligé, on est obligé de passer par là. Il faudrait faire une route, une déviation, quelque chose qui puisse des embouteillages un peu. Justement, la collectivité de Corse a créé cette voie de désengagement. Au rond-point de Kaldanich, dans le sens Ajaccio-Bastia. On peut maintenant filer sur l'axe Ajaccio-Bastia, alors qu'auparavant, nous étions obligés d'emprunter le carrefour. Donc ça améliore sensiblement. L'un des deux facteurs de ce trafic permanent serait lié à l'ouverture des deux centres commerciaux. 5 à 7000 voitures de plus rouleraient sur la zone de Baleone. Un développement commercial auquel s'ajoute un essor démographique. La collectivité de Corse a donc prévu de nouveaux aménagements routiers. Un passage souterrain sur l'axe Ajaccio-Bastelicac a été créé. Un second projet de grande ampleur sera présenté dans deux jours devant l'Assemblée de Corse. L'aménagement de deux fois deux voies. Entre le giratoire de la Gravonne et le pont de Bonnet, avec l'aménagement de tous les giratoires intermédiaires, Efrico, AFA, Kaldanich. Là, nous sommes sur des montants évidemment très importants, 35 millions d'euros. Le début des travaux devrait commencer d'ici 2019. Les Ajacciens devront encore s'armer de patience. Sous-titrage Société Radio-Canada